Pénélope le Prévost et Kevin Stone, un couple qui vaut de l'or. Imaginez les discussions le soir au moment du ligné, quand l'un est passé devant l'autre au dernier concours. On adore ce couple équin qui rentre dans le top 10 des meilleurs cavaliers mondiaux. Kevin est à la 6ème place et Pénélope est à la 10ème place. Dans l'interview le Parisien, Kevin Stone a pu dire « Je ne sais pas combien de fois nous avons sauté dans le même concours. Je n'y regarde plus Pénélope comme ma compagne ou une adversaire, mais comme une coéquipière de l'équipe de France comme les autres. Tant mieux si elle gagne, elle pense la même chose pour moi. » Pénélope, elle a répondu « Une fois en selle, on ne pense plus qu'à soi et à personne d'autre. Le but est d'être devant l'autre, peu importe la relation qu'on a avec lui. » Michel Robert et son manteau Vous connaissez sûrement Michel Robert qu'on ne présente plus, mais qui suit de près la carrière de Pénélope. Un duo qui se complète et qui s'apporte de précieux conseils. Une femme simple et humble Dans cette interview de « On n'est pas couché », Pénople Prévost dévoile ses débuts au Poney Club, comme tous les enfants. Ses premiers concours, la découverte du premier cheval et les débuts de la notoriété. On découvre aussi le tempérament de sa jument, Flora de Mariposa. Elle a été accusée de maltraitance animale suite à une détente. Souvenez-vous de l'emballement médiatique suite à cette vidéo qui fit polémique dans le monde écaisse. C'était lors de la finale de la Coupe du Monde à Gothenburg. Lors de la détente, son cheval vagabond de la pomme a trébuché au paddock. Ayant vérifié qu'il ne soit pas blessé, elle a voulu le réveiller, mais son action n'a pas été interprétée de la même façon pour tout le monde. Un événement qui apportera un coup de massue à la coque de popularité de la cavalière qui présentera ses excuses au public. Sa fille Eden suit ses pas. Pénelope affirma qu'elle est très en avance par rapport à son âge. Effectivement, Eden a maintenant 13 ans et ne sort que en 120. Alors que toi, à son âge, tu étais content de sortir sans faute de Club 3, faut l'avouer. En même temps, quand on est coaché par un maman qui est championne internationale, on n'a pas vraiment le droit à l'erreur. Peut-être que dans quelques années, elle devancera maman au JO.